et bonsoir à tous bienvenue à tous pour cette dixième partie consacrée à métro exodus ça fait déjà plus de 10 jours qu'on est sur ce jeu qu'on a découvert intégralement depuis un peu plus d'une semaine un jeu qui nous a comment dire c'est assez bizarre comme sentiment puisque connaissant les métros Redux qui sont exceptionnels mais qui se caractérisent par leur comment dire leur scénario très couloir au final on s'est retrouvé dans un semi open world qui alterne donc des phases vraiment sur des maps géantes avec d'autres qui se trouvent être des maps plus traditionnelles et plus couloirs on va voir ce soir donc ce que je pense être un des derniers niveaux en tout cas je suis pas sûr encore qu'on en voit le bout mais donc on est de retour en ville alors plus à moscou mais à plus de 7000 kilomètres de là je me rappelle plus du tout le nom ça finit par un skaya à la fin et dans cette ville en fait les radiations sont abusées c'est à dire dix mille fois plus non ils disent huit fois plus qu'à moscou ce qui était déjà mortel on se retrouve dans une ville où il n'est pas possible de progresser autrement que par le métro et ça tombe bien parce que justement on aime ça donc voilà on se retrouve donc sous la ville qui est moins irradiée à ce niveau là dans le métro et comme vous le savez le métro c'est le seul endroit où les radiations ne sont pas très importantes donc on n'a plus besoin de masques par contre le problème c'est que dans le métro ben voilà il y a des petites bébêtes qui comment dire ils aimeraient bien manger du Artyom c'est notre héros on va se retrouver très embêté ça je ne l'avais pas vu donc on avait quitté avant-hier puisque hier il n'y a pas eu de stream j'avais un petit peu de boulot à faire pour le site pour chromabox puisqu'il y avait l'article de Crysis quand même à terminer on peut pas ne faire que s'amuser donc voilà hier j'ai terminé l'article de Crysis Remastered sur ps4 ce qui nous a permis de voilà de faire un petit break des streams parce que c'est vrai que j'ai streamé non-stop tous les jours pendant un certain moment donc voilà un petit break histoire de repartir pour les pommes nous allons essayer de progresser mais je sais très bien que nous ne sommes pas seuls dans ce cas là vaut mieux se mettre dans un coin histoire d'éviter d'être entouré ça ne nous évite pas de mourir bien sûr à mon avis ils seront assez nombreux ils sautillent comme ça c'est un petit peu on est obligé de changer d'armes ce sont les nosalys c'est ce type de bestiole là des sortes de mutants d'animaux qui ont muté alors à cause des radiations de l'air toxique je sais pas combien il y en a donc là il faut spammer la touche x on s'en spam vite mieux on s'en sort on prend le kit c'est pas fini je ne sais pas je ne le réalisais pas je ne le réalisais pas je ne le réalisais pas Je crois que c'est terminé, je ne réalisais pas mais il faut que je recharge ma lampe, je pense qu'il manque un petit peu de clarté et tout ça. Voilà donc pour ceux qui nous rejoignent, on vient juste de redémarrer au point où on en était, c'est à dire sous le métro à... je ne sais plus où ce qu'il y a, un endroit très sympathique. Et donc on vient d'essuyer une belle petite vague, alors très belle, de nos alices, c'est à dire nos petits amis génétiquement tripotés ou je ne sais quoi. Alors ce qui est important dans ce jeu c'est de récupérer des ressources, puisqu'on est dans une sorte de semi-RPG qui est combiné au jeu FPS classique. Il faut farmer des produits chimiques, enfin tout ce qui s'apparente à de la chimie en tout cas, qui est représenté par un joli icône de Becher ou je ne sais plus comment on appelle ça. En tout cas la grande laboratoire qui permet de faire des mélanges, des chauffes de produits, mais on peut aussi bien sûr, bien évidemment, récolter tout un tas de matériaux qui vont nous permettre de construire des balles, construire d'assemblées, on va dire, mais également de faire des kits de soins, d'améliorer ses armes, les nettoyer... On est vraiment dans un jeu qui n'est pas bourrin, mais qui privilégie le tactique, l'infiltration et la gestion raisonnée des munitions, ça c'est très 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 important. Voilà, donc je ne sais pas où aller pour l'instant, on va fouiller comme d'habitude. Et juste que dans ce stream, comme d'habitude, on prend, on fouille un petit peu, histoire d'essayer de ne pas trop louper de choses. Ce serait dommage. Bon, des fois sur les cadavres des personnes qui sont là, gisant au sol, on peut récupérer des petites choses intéressantes. Voilà, dès qu'on a un petit sac à dos, c'est que, en gros, on va récolter de manière mixte plusieurs choses. Ça va être des munitions, des produits éventuellement chimiques, etc. Alors, j'ai vu un truc actionné, mais j'ai... Ah oui, non, ça c'est la cloche. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant, on va attendre. Ça a l'air calme, je n'ai pas envie de rameuter. Voilà, je vois qu'il y a une mitraillette là, je le sens mal. Donc, pour l'instant, voilà, c'est tranquille, on a eu notre petite vague d'ennemis. Là, on récolte un max de petites choses qui vont nous permettre, premièrement, je crois qu'on va essayer de récupérer un petit peu de munitions. Parce que, bon, ma machine préférée, qui est ça, le sacré Funestus, ne dispose pas de beaucoup de balles en magasin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser LB, ou LT, pardon, non, LB, c'est ça, et le sac à dos. On va voir ce qu'on peut faire, déjà, parce que, vous voyez, en haut à gauche, il y a la jauge indiquant le nombre de matériaux et de chimie. Et ça, c'est tout ce que l'on peut faire avec notre petit sac à dos. Alors, bien sûr, on peut également utiliser des tables de craft qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc, là, c'est vraiment pour parer à l'urgence. Par exemple, je ne sais pas si on peut ouvrir, je peux au moins récupérer des choses. Je pense que là, on va quand même essayer de ne pas rameter tout le monde. Alors, on va faire comme d'habitude, tranquillement, se diriger, et pas gagner. Donc, je le sentais bien. Il y a des bestioles, forcément. L'eau est tout aussi épargnée que le reste. Donc, nous allons avoir des bêtes aquatiques qui vont ne pas tarder à débarquer. Alors, on va faire une petite escale. Parce que, visiblement, c'est ce qui est prévu. Donc, c'est ça qui aurait... C'est ça qui aurait sonné, par exemple. Il y a du bon rondeur. On va voir de voir que des parties sont immergées. Donc, j'hésite un peu. Mais bon, je sais qu'il va falloir. Qu'est-ce que c'est que ça se trouve la fois que je les vois ? Une sorte de... de limaces. On peut les récupérer pour... Ah, mais il y en a plein. Ce qui est pratique avec l'arbalète, c'est qu'on peut dégommer et récupérer en même temps. Je ne sais plus. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire... Je ne me souviens jamais. C'est ça. Ça, c'est une arme pneumatique, donc on est obligé de la recharger de temps à autre. Donc, c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que l'on pourrait... perdre de temps ? Ah, je vais tirer en premier. C'est déverrouillé, antibiotiques. Vous avez tué 300 mutants. Dis donc. On en a fait du travail depuis. Là, encore une bestiole. Donc, rien. Désolé, on avance lentement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on est en mode stratégie. En fait, on a des petits bugs comme ça avec des textures qui sont invisibles, qui sont posés sur des matériaux divers et variés. Et il se trouve que les collisions ne correspondent pas. C'est assez efficace, ces fléchettes. C'est bien, bien efficace même. Donc voilà, on peut récupérer des portions de livres, par exemple. Et on peut récupérer des équipements, des armes qu'on ne veut pas récupérer. Bien sûr, des filtres vital. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de mon masque. Si je me fais attaquer, mon masque est endommagé. Donc, il est intéressant de ne pas le porter. Alors que dit notre dernière note ? 10 décembre, nous voilà plus ou moins installés, on dirait. C'est vraiment bizarre, il n'y a plus de vie. Le monde entier est en cendres. On n'entend que de la friture et la radio. On ne va pas tenir longtemps. Le comteur sonne comme un réveil sous stéroïde, mais les militaires continuent leur petite comédie. Ils ont créé un comité et un spécial en plus. Ça fait tellement officiel. Enfin. Les séphiles s'en fichent pas mal. Ils râlaient à cause du transfert à Sibirskaya. Et quand l'armée a mis fin à tous les déplacements, ils se sont mis à se disputer pour avoir les coins les plus éloignés des tunnels. Comme si ça changeait quelque chose. D'ici un mois, ce sera beau si la moitié d'entre nous est encore vivante. Je suis mal en point. Je me demande combien de radiations j'ai encaissées ce mois-ci. 15 décembre, aujourd'hui, le responsable de la station a distribué un radioprojecteur. Apparemment, ils ont fabriqué à l'Institut. Je pensais qu'ils en donnaient uniquement pour éviter que les gens paniquent, mais non. Je me suis senti mieux tout de suite après l'injection. On dirait qu'on va rester ici un peu plus longtemps, finalement. 1er janvier, combien d'années se sont écoulées depuis toute une vie ? Et rien qui vaille la peine d'être noté ? Une vie gâchée ici, sous terre. C'est vrai. Je suis passé au dépôt, mais ce n'est que du travail. On peut faire pire si on veut avoir du truc vert. Alors, j'ai continué sans rien écrire. Le quotidien, quelle importance. Ici, les années passent et se ressemblent toutes. Il est un peu long, ce journal. Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire une connerie par ailleurs ? Quelle merde, d'où ils sortent tous ces verres en plein hiver ? J'ai passé toute la journée à nettoyer le tunnel. Dans le couloir technique, leur bave gluante a bouffé toutes les planches. Je ne sais pas avec quoi on va bien pouvoir construire des passerelles, mais ça n'a pas atteint les champignons, heureusement. On se passerait bien d'une famine en plus de tout le reste. 15 janvier, les gars sont revenus de la surface. 2 sur 5 plus le barbouze. Ils ne veulent rien dire. Quelques verres leur ont délié la langue. L'entrepôt du truc vert d'Academkoro Doc est vide. Oh putain, c'est justement là qu'on voulait aller. Ils vont devoir réduire les distributions. J'ai de la chance d'avoir mis de côté en cas de coup dur. Mais quand on sera à court, enfin, à court bon cette vie de toute façon. 15 février, je l'avais bien dit. Ils ont réduit nos rations de moitié. Je peux survivre, mais les gens qui ont une famille, qu'est-ce qu'ils sont censés faire ? 15 mars, encore réduit de moitié. Une seule fiole. Ça permet de tenir une semaine ici. Une semaine plus tard et on commence à se vider de ces tripes. Deux de plus et on peut commencer à comparer les cercueils. Enfin, les cercueils c'est du passé de nos jours. On a de la chance si on ne finit pas dans l'auge des ports quand on casse sa pipe. 10 avril, j'ai donné mes 5 dernières fioles à Kolia. Sa fille a déjà une éruption. Avec ça, elle devrait aller mieux pendant un petit moment. J'en ai marre de rester les bras croisés dans ce trou. Les autres sont du même avis. On va s'amuser un peu, se dégourdir les jambes, avant de baisser le rideau. Et salut, suicide cash. Bonsoir à toi, bienvenue. J'étais en train de lire un journal ô combien... C'est triste la revue dans le métro. C'est le désespoir suprême. Comment vas-tu depuis tout à l'heure ? Tu vois, ces derniers jours, on est un petit peu seul sur le stream. Et... Nickel, merci. Nickel. Donc là, on est de retour dans le métro, le vrai. Non, mais oui, il ne faut pas désespérer. Bientôt, on sera multi... Multi-millionnaire en nombre de visiteurs. De toute façon, on fait ça pour le plaisir. C'est bien de pouvoir échanger de temps en temps quand on joue. Plutôt que de se faire ça tout seul. Même s'il n'y a qu'une personne ou deux, ça fait très plaisir. Après, je comprends qu'à l'heure où je stream... Toi, je ne sais pas, tu streams peut-être plus dans l'après-midi ou quoi. C'est vrai que le soir, bon, les gens, ils se regardent un petit film en famille ou voilà. Ils sont encore en train de manger parfois ou de prendre l'apéro. Ils n'ont pas forcément les yeux rivés sur Twitch. Surtout si c'est un petit streamer inconnu au bataillon. Parce que personne ne doit me connaître, en tout cas, je ne pense pas. Un peu sur Twitter. Oh, c'est très... C'était bien plaisant tout à l'heure de voir le petit documentaire sur Hellblade, là. Stream, c'était un stream. J'hésite à les dégomber, ou... Vas-y, tire tous dessus. Allez, on va avancer mon gars. Oh là là, ce couloir, il galère. Il vaut mieux mettre le masque. Ouais, c'était une très bonne idée. J'ai vu la notif et je suis arrivé, je crois, vers le début, j'espère. Des fois, les notifs mettent du temps. En tout cas, sur mon téléphone. Oh là là, c'est une larve géante. Donc, futréfaction, vous avez passé le tunnel plus trivial. Oh là là, c'est une larve géante. Comment on fait pour se barrer de la... Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut sauter de barque en barque, tu crois ? Non, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. T'as bien avancé, tu as un Genshin Impact ? Je sais plus le nom exact. C'est pas si scénarisé, on peut pas. Sous-titrage ST' 501. ... C'est parti ! Je ne sais pas trop quoi faire vu qu'on ne peut pas utiliser les pagaies là. Ah si, ça y est. Oui, il est long en fait, c'est beaucoup de répétitions. Je crois que c'était ma dernière. Quand je n'ai pas envie de réfléchir ou de me prendre la tête, c'est Rally. Les filtres, ça c'est bon ça. C'est un endroit. C'est un truc de fou. Ah, c'est pas ça. Ça a été envahi ce truc. C'est un truc de fou. 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 On va se faire vite fait. T'avais joué à Wreckfest, non, Suicide Cache ? C'est vraiment le jeu que j'aimerais acheter bientôt. Il a l'air vraiment fun. Je suis pas super fan des niveaux aquatiques comme ça. Niveaux aquatiques un peu remplis de bestiaux et tout. Ça ressemble à une des pièces qu'on a vu dans les points. J'ai l'impression qu'on est revenu à un endroit qu'on a déjà visité. C'est une sorte de Destruction Derby. Un peu plus fun avec des vraies courses. J'avais fait la démo qui était vraiment intéressante. Ce qui est marrant c'est que tu peux... Enfin c'est un peu comme FlatOut aussi. Je sais pas si tu connais. C'est bien marrant. C'est assez fun, t'as des véhicules un peu zarbi. Ce jeu qui se fait pas trop sérieux. Ça glissouille. C'est pas trop sérieux. 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 De ce que j'ai compris, on est dans un des derniers niveaux du jeu. Alors si je te montre la map, tu risques d'avoir peur. Je ne sais plus comment on regarde la map déjà. Tu vois le point là où je suis ? Au début du stream, j'étais juste à gauche un peu là où il y a les deux points rouges. Et là où il faut aller c'est la croix. Donc je te laisse imaginer un petit peu le nombre de salles ou de zones qu'on va devoir traverser. C'est assez... Bon après c'est un faux open world là. Vraiment on a une map mais très clairement je pense qu'on va serpenter sur toute la map de façon très dirigée. Donc bientôt à la fin. Peut-être pas à la fin de ce stream. Quoique on sait pas. Mais sûrement le suivant si c'est le dernier niveau. Ça y ressemble en tout cas puisqu'on a fait toutes les saisons. On a commencé à Moscou par l'hiver. Ensuite on a eu le printemps, l'été, l'automne. Et là on est à nouveau en hiver. Je ne sais pas si on a eu l'hiver. C'est bien pour ça. Et là ils sont nickel. Vraiment... Impeccable. Bah je pense qu'à chaque fois on va... On va avoir peur de se faire attraper. La durée de vie est vraiment conséquente si tu regardes... Bon après en stream je prends vraiment le temps. On est déjà une dizaine de streams de au moins deux heures. Donc je pense qu'à ben voilà une table de craft enfin purée... Donc je pense qu'à ben voilà une table de craft enfin purée... Les salopés ont commencé à cracher un truc en plus. Du coup mon infirmerie est pleine. J'ai plus personne pour faire le boulot. Je m'en suis pas en flottable. Mon filtre des métallistes et des provisions ont été tombés pour moi. C'est bon ça. Ah oui. C'est bon ça. Un chargeur pour le funestus. Un très très gros chargeur. On essaye d'améliorer un peu l'état. On va réparer le masque aussi. Ça coûte. Juste une amélioration. Là on va rester sur ça. On a un gilet pare-balles. Tout ce qu'il nous faut quoi. Par contre on va se faire plaisir côté munitions. Enfin on aurait aimé en tout cas. On a un gilet pare-balles. On a un gilet pare-balles. On a un gilet pare-balles. Donc il va falloir économiser. Ça c'est un truc qu'il faut se dire dès le début. D'économiser la moindre balle. D'où on a un gilet pare-balles. Donc on va s'en servir. Et puis voilà. Tout bêtement. Ça va faire mieux. Donc là on avait donc une petite salle à l'abri. Il faudrait qu'on continue. Parce que c'est par là. Ils aiment bien les petits passages étroits à la con quand même. Un truc bien flippant à chaque fois. C'est pour ça qu'on est en mode à peu près tranquille. En mode chill. Ça va c'est assez tranquille pour l'instant. Non non je veux pas aller là. C'est moi qui me suis trompé. Donc. On vient essayer trop avec toute cette morve partout là. Ça glisse bien comme il faut. Là voilà. On se retrouve juste en haut de là où on était. Donc là visiblement. J'ai permis. Donc là visiblement. On va se faire attaquer de nouveau. Je n'espère pas. Mais bon. Ça me paraît évident. On va se faire attaquer de nouveau. Non on va maîtriser. Non mais non. On va faire un autre chanteau. On va faire passer à la main. Si c'est ça. J'essaie de faire chanter. Oh non 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 non. Allez, on va essayer de se concentrer et d'y aller. Bon, et Cathy, ça se passe bien pour elle, les streams. Elle a toujours des followers. En basse. Non, il ne faut pas tomber. Bon, on va continuer. 500, ah ben c'est génial. Elle a commencé il y a combien de temps à peu près ? Bon après j'ai vu qu'elle streamait très souvent vu qu'elle a du temps libre entre guillemets. Pour l'instant en tout cas. Donc là où est la radiation sur l'extrême là ? Alors là, l'eau est bizarre. Non, non, non. Elle est gigouilleuse. ... Artyom, Artyom... Artyom, Artyom... Allez, lève-toi ! Elle stream beaucoup ! Elle est heure de m'arrivée, tu me... Excuse-moi là, je me répète un peu. Je relis à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'air d'être sorti plus loin de la zone de marée. Ça, c'est un truc anti-radiation, visiblement. Qui permet de... ...pouvoir faire face à des radiations extrêmes. Si j'ai bien suivi. ... Ou alors de se remettre en état suite à... ... ...ça va pas du tout. ... 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 la Yooka-Laylee, LittleBigPlanet, des choses comme ça, donc ça fera des petits streams sympa sur des durées de vie assez courtes, pas des trucs qui durent des plombes comme ce métro là. Crysis était mieux finalement parce qu'en 5 épisodes tranquillettes on avait très très bien avancé puisqu'on l'avait fini, et Crysis remaster était quand même plus récent donc forcément ça attire un peu plus. Après voilà, les gens ils peuvent pas non plus regarder tes streams tous les jours, forcément moi j'y suis tous les jours dessus, depuis 10-15 jours, je pense que les gens ils vont pas tous les soirs suivre, peut-être que je fasse une sorte de rendez-vous quoi, 2-3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, prévu à l'avance. pour que les gens puissent continuer tranquillement parce qu'ils vont pas le... enfin sur des trucs de longue haleine comme ça ils vont pas y passer tous les soirs, toute la semaine. je fouille pour rien, il y a rien de spécial à récupérer. c'est des choses bizzare quoi. Parfaits, j'ai la carte, je vais à l'institut. Il y a des nouvelles d'Artoff, des 8 de grouillet. Terminé. Bien reçu colonel, vous avez la carte, dirigez vers l'institut. Pour qu'il brûle, terminé. Compris 5 sur 5, continue comme ça. Mailing, terminé. Après c'est nu à sacrifice là, Hellblade, tu t'as passé combien de temps au final pour le finir ? Alors oui, j'ai fermé la porte, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Vous êtes resté tranquillement là-dessous depuis le début de l'alerte et moi j'ai passé tout ce temps à m'occuper de la porte. C'était de la folie ici, des embouteillages hallucinants, des accidents de tous les côtés, les équipes d'urgence coincées dans les bouchons comme tout le monde. Tout le monde a pété un câble. Les gens se sont précipités sur la porte avec leurs valises, leurs sacs, leurs affaires. Les yeux leur sortaient de la tête. J'avais 5 soldats, on n'avait aucune chance de tenir. Ils ont commencé à tirer en l'air, la foule a reculé. 5 personnes ont été écrasées contre le mur dans la bousculade. Je ne pouvais rien faire, rien du tout. Il n'est pas question que je me laisse juger ni par vous, ni par personne d'autre. Adieu, on se reverra de l'autre côté. J'imagine. C'est toujours joyeux ces petits carnets, ces journaux. Ils se sont bien faits, plaisir côté scénario quand même. C'est très narratif, c'est rempli de dialogue. Une dizaine d'heures pour Hellblade. 10h tu vois c'est bien je pense. Là on est déjà à 20-25h. Bon, ça commence à faire long quoi. Quand je vois tous les niveaux qu'on m'a traversé et tout. C'était sympa quand même au début. De découvrir. Puis là on est plus dans le... On le fait parce qu'il faut le faire quoi. C'est vrai que c'est moins... Il y a moins la partie découverte. Là on est vraiment dans la continuité de la continuité. Visiblement. Voilà. Ah, j'ai tout à l'heure. Oh, j'ai eu... Ah oui ça part très très vite, on va se grouiller en fait. Les filtres partent à une allure. Qu'il faut vraiment se grouiller parce que là le compteur... Non là il est normal. Ah ben on arrive. On se retrouve dans un flashback. Vous voyez cette bouche de métro ? Mette-la sauter. Utilisez un sabot. On veut pas voir d'éclats. C'est ça. Parfait. 6 heures. Bouche de métro. 11 heures. Sabot. Cible verrouillé. Sabot prêt. Feu. Merde. On ira pas plus loin les gars. Merde. Il se tape de ses flashbacks. D'ailleurs on est assez speedé. On va pas en fait. On va pas en fait. On va pas en fait. Interminé. Contactes en comm. Tout bloqués. En retard. Qu'on n'est pas compris colonel. Répétez. Terminé. Contactesch. On n'est pas compris. Répétez. Terminé. Après, sur du call-off ou des jeux répétitifs comme WRC, tu peux tenir indéfiniment. Il y a des trucs en multi où tu es toujours en mode... Ah, je n'ai plus de lumière. Il y a des trucs où tu peux faire des battles. Oh, ça sent le boss, ça. Avec toutes ses ressources offertes gratuitement. Après, je pense que je ferai des petits streams sur Concept Destruction. Qui est vraiment sympathique comme jeu. Si tu connais ou si tu avais vu le test que j'en avais fait, on peut y jouer à plusieurs. Il me semble qu'on peut jouer à plusieurs, mais en local par contre. Mais bon, c'est toujours marrant, ces trucs en arène un peu. C'est un petit jeu à 5€ façon Destruction Derby. C'est un petit jeu à 5€ sur toutes les consoles Xbox, PS4, etc. Et en fait, je me suis coincé. Je me suis coincé. C'est génial. Je me suis coincé. En fait, ce petit jeu à 5€ est juste trop bien. C'est vraiment un Destruction Derby-like fait avec des... ... Avec des petites voitures en carton, en papier et tout, mais c'est trop bien fait en fait. Si jamais t'as le temps, un de ces quatre. N'hésite pas. Donc tu vois, on est quand même dans un open world parce que tu vois des éléments externes et tout, mais on est bien bien conduit dans un couloir quoi qu'il arrive. En plus, les sortes de flashbacks mystiques. C'est super. Vraiment, les éclairages, ils sont d'une qualité... incroyable. Incroyable. Alors figure-toi que j'ai terminé Métro 2033 sans recharger une seule fois la lampe parce que j'ignorais complètement que c'était possible déjà. J'avais pas suivi le tuto, j'en sais rien. Je me disais mais c'est incroyable quand même, au bout d'un moment. Je me disais mais cette lampe, elle éclaire que dalle. Chaque fois que je l'allumais, je voyais à peine qu'elle était pas là quoi. Donc j'ai fini tout 2033 sans... enfin avec la lampe mais au minimum quoi. Avec la batterie Kao. C'était la petite anecdote. Et du coup je crois que c'est vraiment vers la fin que je me suis rendu compte. Je me suis dit mais merde ! Il sert à quoi ce truc avec la manivelle là ? Voilà, ça c'est classique. Voilà, ça c'est classique. Ah ouais, le 2033 est vraiment énorme. Quand je l'ai refait sur Switch, j'ai vraiment adoré. Alors c'était vraiment sombre par contre mais alors... On tourne merveilleusement bien sur la Switch. Pouvoir se faire du métro en mode nomade c'est top. Par contre faut mettre la luminosité au max. Donc on meget se fâme pas. Venture. Beaucoup de fait partie. T'es partie de partout. Mais par contre faut mettre la cristine au max. Voilà. Hhhhh historique qu'il y avait des par contre 225. Passons de SD. Histoire d'avoir quelque chose quand même Et pareil dans Métro 2033 en fait il y a la première fois où tu sors à la surface Et j'avais pas vu qu'il y avait le compteur de durée du filtre R En fait moi je croyais que le filtre R c'était infini Donc je ramassais pas les filtres, rien, je faisais vraiment normal Et bien j'ai dû tout recommencer parce que forcément j'avais récupéré aucun filtre Donc j'avais quoi, une minute d'autonomie ? J'ai dû reprendre un peu plus avant, de récupérer des filtres et de quoi survivre Autant te dire que dans Last Light j'étais un peu mieux armé on va dire J'ai démarré plus serein Mais c'est immense tous les trucs qu'on a visité Je pense que si tu prends vraiment vraiment ton temps et que tu fouilles de A à Z Ça a de quoi faire hein On va voir un petit film On va voir un petit film On va voir un petit film Et oui oui t'as raison faut toujours tout ramasser mais je sais pas J'étais en mode je sais pas trop bizarre En fait au début je comprenais rien avec les armes et tout Parce qu'au début il me semble que t'as une arme bien sympa mais en fait c'est un flashback Enfin flashback, un flash forward Et en fait après tu te retrouves avec une arme vraiment merdique genre un petit pistolet à deux balles Du coup j'étais bien dégoûté je me disais mais comment on fait pour avoir mieux et tout ? J'avais pas trop compris le système qu'il fallait aller acheter des armes, aller acheter des upgrades, les récupérer sur les autres C'est vrai qu'il y a pas tellement de tutos intégrés et clairs C'est un peu... faut découvrir par soi-même en fait C'est sympa ce qu'il se passe ici C'est cool C'est pas du tout hanté là Il y a des bolivres là dis donc Ok On va arriver dans une zone ultra contaminée encore Bon bah passe une bonne soirée Merci d'être passé Suicide cache ça fait toujours plaisir Et merci Ouais je vais continuer tranquille Je pense que je vais pas faire durer de toute façon Ah non encore lui ? Je vais pas faire durer de toute façon Ah non encore lui ? C'est pas le coup à la fin Je vais pas faire durer de toute façon J'aurai le kill qu'on met Ah Il est aveugle ou quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est parti. 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 Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est bon. 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 Bonsoir, Dorine. Merci d'être venue. Il y avait suicide tout à l'heure. Suicide qu'a Hache qui est passé. Tu es là. 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 Je suis là. face à ces démons... face aux radiations... Ah on a peut-être trouvé ce qu'il faut... Ah ça c'est belle... Ce serait bien qu'on en prenne un deuxième quand même... Je n'ai pas tapé assez vite... Ouais ça fait flipper là... Par contre on est un peu dans un... Dans un des niveaux qui était un peu comme dans le premier métro... 2033... Qui était le niveau de la bibliothèque... Où on était en permanence pourchassé par des bestioles similaires là... Qui pouvaient passer d'un étage à l'autre... A travers les murs... Parce qu'il y avait des trous partout... Et là c'est... C'est pareil... C'est le même topo... Donc on va se refaire la séquence... Je pense que je n'ai pas tapé assez vite... Et pas assez tout... En tout cas on trouve le sérum... C'est une bonne chose... On est vraiment dans un hommage au premier métro... En fait on a vraiment l'impression d'être dans la suite du premier là... C'est là qu'il va falloir spanner... Voilà... C'est là qu'il va falloir spanner... Jeuredais... Voilà... Beaucoup mieux... Je crois que c'est fini pour lui là... Succès peu fréquent, guide, vous avez passé le centre de recherche sans tuer un avable. Vous savez que j'en ai pas tué un seul. Enfin, j'en ai tué un, mais c'était pas à ma faute, c'était scénarisé. Ah, la cavalerie arrive, enfin... On est plus seul, on est arrivé au bout de ce niveau en tout cas. Artyom, tiens le coup. Allez, piston ! Maxi-radiation. Une petite minute. L'ennemi invisible. Tu l'as trouvé, bravo. Va pas me claquer dans les pattes. T'as vraiment pas intérêt. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Qu'est-ce qui te fait rigoler de rien ? C'est des conneries que je raconte, c'est ça ? J'avoue. On dort pas, soldat. On ne dort pas. J'ai réussi à te trouver. Je sais pas comment. Ah, lui aussi, il a les poumons en compote. J'ai le coup ! Artyom ! Ouais, c'est clair. Ben oui, c'est scénarisé, il est mort, mais c'est pas à ma faute. Bon, j'espère que là, c'est pas l'heure du générique, quand même. Il manque quelques petits détails à... C'est quoi, je t'en prie ? T'es vivant, vivant. Je sais que j'allais être à nouveau tout seul. Debout, vite ! Il dort, mais il vaut le laisser tranquille. À partir d'ici, c'est tout droit. Il a essayé de m'apprendre à conduire, mais... Il s'est évanoui d'un coup. Il s'est évanoui d'un coup. Je crois que Melnik, il est mort, là. Ouais, il est mort ou il est pas bien du tout ? Génial ! On est reparti ! Bon, ben là, c'est un doute qu'on est un. Il a trouvé le cas ! Parait que c'est tout droit. C'est pas vrai, c'est un véritable héros. Il nous a mis tous sauvés. Oh oh oh, on s'est fait arrêté par des mutants, mais il les a tous tués ! Boum ! En plus les yeux ! On aura conduit dans ce jeu ! C'est que c'est pour autant de temps ! Il est mort ou bien restant de temps. Alors... Ces voitures... C'est la lune ! C'est la lune ! Je pense pas. Il y a tant de nouvelles choses ! Je vais essayer de ne pas démonter la bagnole quand même. J'aurais bien aimé faire une barrel roll. Ah, il y a un CD le passage, je fais un gaffe. Il sait peut-être qu'il y avait un trophée, vous avez respecté le stop. Je ne sais jamais. Petit succès comme ça. Là, on est en train de s'évadouir. T'inquiète, je ne dors pas, frère. On arrive au bout là. Bon, ben voilà. Je pense qu'on arrive sur un nouveau chapitre. Ça ne va pas tarder en tout cas. On a un passage à niveau, je pense. C'est irgend. Non c'est maintenant possible. Bon bah je crois que Melnick Je crois qu'il fait un gros dodo Melnick Oh le train va pas tarder, ils sont un passage à niveau donc Il va juste falloir déblayer 2-3 conneries Ah bah ils ont trouvé le sabot Ah elle a de la gueule l'aurora Putain Ah oui ça c'est pas du sabot de merde qu'ils ont mis Putain on a fait 8000 bornes pour 8 fioles Les coupins C'est du ralenti de qualité Alors est-ce qu'on est à la fin du jeu ? Avec leur petite scène noire vide On a peur On est à la fin du niveau c'est tout On va se retrouver dans notre cher petit train l'aurora Et je pense que là par contre on va arriver au tout dernier niveau Tout au fond de la carte en haut à droite Ah mais c'était du ralenti de qualité Je suis sauvé Il a le cerveau qui a même ses yeux ont des pixels verts tellement Il faut lui donner autant de sang que possible C'est parti pour la transfusion alors Il y a des petits points verts dans la rétine Il y a des petits points verts dans la rétine Il y a des petits groupes sans gain AB positif À recevoir l'universal Rassemblez tout le monde ici Doreen t'as entendu hein Si t'es AB plus Tranquille Oh c'est mignon C'est une petite cheve-souris bizarre, oui. Pas encore. On en est encore loin. C'est pas ta station, c'est qu'une impasse. Pas ton objectif. Tu m'entends ? On n'est plus assez nombreux. Plus assez. Le Gong. La fin approche Cordium. Cordium, je t'en prie. Je t'en suis. Oh, elle est vivante. Ne m'abandonne pas. Je n'ai pas besoin de remède. C'est trop cher de payer. Je vais vivre maintenant. Fais-le pour vivre sans toi. Arrête. Ne dis pas de choses pareilles. Tu l'as sauvé, Artyom. Tu l'avais bien sauvé. C'était pas en vain. C'est vrai. Ah oui, il a enlevé le... Il a enlevé le cathéter et il a disparu. Ah ouais, si. On est tous à court de sang. Ça va, ils sont douze. Ils peuvent bien filer un lit chacun. Le train arrive pour toi, Artyom. Le train arrive pour toi, Artyom. Anna, tu devrais vraiment... Mon père n'est plus là. Ne me laisse pas toi aussi, Artyom. T'inquiète. Il y a l'aurore. Artyom. Ah. Il est écrasé. Voilà, voilà. Ça y est, on est debout. On est debout. On est debout, mais... Un petit baillement de circonstance. Eugène, c'est vrai. De VDN Cache ou de Walking Dead ? Ouais, il faudra appeler un... Un menuisier pour... C'est sûr qu'il va se fumer une clope, là. Quoi ? T'as oublié ton pote Bourbon ? Tu vois ce que ça a donné ? Bourbon, sérieux ? On ne peut pas rester là-bas bien longtemps, Artyom. Et c'est comme ça, X6. On galère. On se bat. Et on se fait avoir quand même. Ouais. Là, il est dans un autre monde, je pensais. Je crois que tu devrais te balader un peu. Je reste juste ici si t'as besoin de moi. On a largement le temps. Plus qu'assez pour parler de tout. Il me semble que Bourbon était mort. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de plus. Il me semble qu'il n'y a pas besoin de plus. Il me semble qu'un autre destin t'attendait. Quelque chose de plus grand. Je te revois comme un gamin de VDN KH qui rêvait de s'en souvenir les âges de sa mère. C'est Khan. C'est pour ça que tu as ouvert le sas des jardins botaniques. Encore un personnage de 2033. Et en gagner le métro sans tarder. Nettoie. Le soleil ne se lève jamais ici, Artyom. On n'arrête pas ce train. On n'en descend jamais. Il n'y a pas de gare ni de station dans ce monde. Celui qui est assez courageux et patient pour fixer les ténèbres toute sa vie sera le premier à voir la lumière briller. Ça te rappelle quelque chose ? Alors pourquoi ? Tu n'es pas assez patient ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait pas de gare ici ? Qui voudrait s'arrêter de toute façon ? Allez, gros tas de ferraille. Accélère un peu. On va faire du trabuche. Réveiller un peu les morts. Bon, il est temps que je m'en aille. Et toi, on salue tout le monde de ma part. Je vais passer ton jour à ce moment-là chez moi. Entre, entre. Tu as fait tellement si bon. On est parti pour un long voyage. Un voyage éternel. Et je vais avoir besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Des excuses ? Ah, il y a peu de chance que ça arrive, Artyom. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Le devoir d'un soldat, c'est de tirer sur l'ennemi. A te poser des questions. Tu as fait ce que tu pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. Et on l'a fait correctement. Donnez. Laissons les vivants se débrouiller maintenant. Eh, c'est quoi ça ? Ah, c'est la lumière pour Artyom. C'est la première fois que je vois un truc pareil ici. Écoute, si on essayait d'arrêter ce machin, hein ? Donne-moi un coup de main. Allez, allez ! Je sais pas si on va pas se faire un niveau... Outre-temps, je crois. Maintenant, tu peux quitter le navire. Voilà, on va juste arriver. Ou alors, on va juste arriver. D'accord, on va me laisser tout seul. C'était beau, voilà. Voilà, voilà. Wow. Putain, directeur artistique. J'ai envie de le serrer fort dans mes bras. C'est pas juste. On a trouvé un endroit où être heureux. Et tu t'en vas. On n'a pas pu avoir la vie dont on rêvait. Et tu as tout abandonné pour toi. Ils ont vraiment un bon moteur, quand même, hein, sur ce jeu. Et je t'en veux d'amorquer ça. J'ai horreur de te voir partir. Horreur de rester ici toute seule. Et je vais l'accepter. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime tellement. Au revoir, Artyom. Artyom. On a fini. On a fini. On a fini. On a fini. La fin. Métro Exodus. Terminé. Il nous aura fait rêver ce jeu, quand même. Il nous aura fait chier par moment aussi. Mais bon, on va pas le dire. Mais franchement, c'est vraiment un jeu à faire. La partie open world est un peu... C'est bizarre au début. Mais... On s'y fait. Et franchement, il y a de bonnes alternances entre... Entre open world, couloirs... On a vraiment l'impression d'un petit peu plus de liberté. Tout en restant, bien sûr... Coincé, entre guillemets, dans un scénario. Ça, c'est sûr. Mais... Une belle suite, hein. Il n'y a pas plus à dire. Une très très belle suite à 2033 et Last Light. Félicitations, franchement, à... A tous ceux qui ont participé à ce jeu. C'était vraiment un plaisir de le streamer. De passer du temps ensemble. Et de découvrir vraiment cet univers. Sous un jour plus extérieur, plus libre. On sent que... Voilà. Qu'il y a eu du chemin de fait depuis le... Le premier jeu, hein. Qui est sorti il y a quand même un... Un sacré moment, hein. Même s'il y a eu un Redux entre temps. On sent que voilà. Ils ont exploité les capacités des nouvelles consoles. Des nouveaux PC. Et on se retrouve avec quand même un jeu d'une... Très très bonne qualité. Ah, il y a une Dorine en plein milieu, là. Dorine, sans toi, nous n'aurions rien pu faire. C'est ce qui a été écrit. Il y a plein de débitreries, hein. Donc, ça tombe bien, hein. Hé 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 hé. Alors, normalement, à un moment donné... Alors, je l'ai peut-être loupé. Mais il y aura le... Dans le générique, les noms du staff français... Chez CochMedia, normalement, je crois. Euh... Donc, des membres de... De l'éditeur, le distributeur français du jeu. Ainsi que les... Les relations de presse. C'est vrai que, quand t'es dans le milieu du jeu vidéo... Un rêve qui se réalise, ce serait de faire partie d'un générique. D'un jeu comme celui-ci, ou même d'aborder l'autre. C'est vrai que là, l'oeuvre est... Monumentale. On voit très bien qu'il y a énormément de personnes impliquées. Énormément de personnes à tous les niveaux. Que ce soit animateurs, graphistes... Commerciaux. Contrôle qualité. Bon, contrôle qualité, il va falloir quand même embaucher un peu plus, hein, les gars. Ça va encore être méchant. Après, c'est des problèmes... Comuns, on va dire. On n'a pas eu un seul plantage. Désolé, j'ai le nez complètement pris. Encore une fois. Toujours. Vive l'hiver. Donc voilà, on a beaucoup d'Alexandre, de Dimitri... Parce que tout simplement, Katra Games et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet sont... Certainement russes ou ukrainiens. Enfin, dans ces eaux-là. En polonais, je ne sais rien. Il me semble que c'est ukrainien. Il me semble que c'est ukrainien. Voilà. Il y a énormément de personnes. Des dialogues. Des scénaristes. Des animateurs. Il y a tout. Donc voilà. C'est déjà la fin. Je dis déjà. Mais on est à peu près à 20-25 heures de jeu. On est sur un jeu vraiment... Qui envoie le pâté. Je pense que pour les personnes qui l'ont acheté Day One. Qui l'ont acheté au prix fort. Je crois que c'était 60 ou 70 euros. En toute honnêteté, il les vaut. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai payé 10. Il ne faut pas le dire. Je l'ai tourné en solde à 10 ou 15 euros. Je ne sais plus. Ils sont largement ratabilisés. Mais très, très, très largement. C'est un jeu qui fait très plaisir à posséder. Surtout que dans la boîte, il y avait un code pour Metro 2033. Bon, que j'avais déjà. Donc, je l'ai offert. Mais... C'est très sympa. Très, très simple. Voilà. Je vous laisse tranquille. Avec cette fin de générique. Donc, on a terminé. Il y a 5 minutes exactement. On a terminé Metro. Exodus. Le tout dernier Metro. C'est certainement un des meilleurs. Maintenant, la question, c'est... À quand la suite ? S'il y en a une. Parce qu'Artyom, visiblement, a passé l'arme à gauche. Donc, bon. Est-ce qu'il y aura un reboot ? Une sorte de préquel ? De séquelles ? De spin-off ? Remaster ? Remake ? Redux ? Ça, non. Ça, c'est déjà fait. Nous verrons bien. En tout cas, le cast est très, 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 très long. Enfin, le cast et tous ceux qui ont participé, on l'a dit tout à l'heure. Ça n'en finit pas. Il doit y avoir des centaines et des centaines de personnes qui ont bossé là-dessus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un jeu vidéo, ça ne coûte pas dix mille euros. Non, 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 non. Non, non. Ça coûte des centaines de milliers d'euros. Des millions. Et ça réunit souvent de très nombreuses équipes qui sont aux quatre coins de l'Europe, de l'Asie, etc. Là, on se rapproche de l'Europe avec Deep Silver, qui est un éditeur, il me semble, nord-européen. Qu'est-ce que tu dis Doris ? Ça suffit. Je parle, écoute, je vais meubler un petit peu ce... C'est génique. C'est génique. Oui. Remaster. Redux. Il y a des termes pour exprimer le besoin de reprendre un jeu d'une manière ou d'une autre. Mais là, nous sommes face à un jeu original. Nouveau. Entièrement. Ce n'est pas un remake. Ce n'est pas un reboot de la licence métro. C'est vraiment une suite. Tout simplement. Alors, France, on voit qu'il y a les... Les personnes du marketing français. Dont je reconnais certains noms. Voilà. Que nous connaissons via Chromabox. Avec qui nous sommes en contact. Quand il s'agit de... voilà. Découvrir les jeux qui éditent Cochmedia en France. Et en Europe. Une boîte qui édite vraiment pas mal de jeux. Et parmi ces pas mal de jeux, il y a pas mal de jeux de très grande qualité. C'est un des éditeurs vraiment... Leader en termes de... De distribution, quoi. Il distribue vraiment des jeux de... De dingue. Du Sega aussi. Du Dirt bientôt. Dirt 5. Là, c'est eux qui vont le distribuer en France. Alors, on va l'éditer. Enfin, c'est Codemasters qui éditent. Mais c'est eux qui distribuent les éditions physiques. Etc. Et donc, Deep Silver. Qui est la maison mère de Catra Games. Visiblement. Est une division de Cochmedia. Cochmedia qui est très très grande. En Europe. En Europe. Donc voilà. Nous arrivons, je pense, à la fin. Des crédits. Qui sûrement discutent à propos des logiciels utilisés. Des licences de ces logiciels là. Donc là, on va en avoir un paquet à mon avis. Mais on ne va pas passer puisque... On a dit qu'on allait jusqu'au bout. En tout cas, c'est une bonne chose de faite. On va pouvoir enchaîner sur d'autres streams dès demain. On va très certainement faire un sondage. Et puis, il y a d'autres jeux qui arrivent à tester. Donc ça, c'est cool. Des jeux qui vont être testés pour Chroma Box. Donc, c'est que je me ferais un plaisir de vous proposer en stream. En direct. Et en live. Et voilà. C'est la fin. J'espère. Parce que ça fait quand même 11 minutes. On a un. À palabrer sur un générique de fin. Donc voilà. C'est la fin. De ce stream. Très certainement. On ne va pas tenter le New Game Plus. S'il y en a un. On va laisser refroidir la galette quelques semaines. Je pense. Et passer à d'autres jeux. Donc voilà. C'est fini. Le compteur revient à zéro. Nous voici de retour. Donc demain. Nous allons très certainement streamer demain. Pour fêter le début du week-end. Très certainement vers 21h. 21h30. Et. C'est certain. Avec un jeu différent. On va essayer de voir d'ici demain. Qu'est-ce que l'on passe. Qu'est-ce que l'on passe dans ce stream. À quoi va-t-on jouer. Allez. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Et c'était un très grand plaisir de découvrir ce jeu avec vous. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?